Forum, Thibaut Chalert, Tania Zaspinard. Rock Your Life. Bonsoir Camille-Claire-Valter. Bonsoir. Vous êtes la co-responsable section Fribourg et du projet Romandie pour Rock Your Life. Alors certains jeunes ont besoin d'un guide à certains moments clés de la vie, notamment au moment de choisir une voie professionnelle et académique, parce que c'est un moment délicat de la vie. Exactement, exactement. On sait, pour les personnes qui ont passé par toute cette phase de démarche professionnelle, c'est jamais un long feu tranquille. Et effectivement, avec l'association, on aimerait proposer un soutien et une aide de manière gratuite à des élèves qui sont motivés à participer à un autre programme pour leur démarche professionnelle. Alors les mentors sont quelques années plus âgés que ceux qui le guident, les mentees, je crois que c'est ça votre vocabulaire que vous employez pour les décrire. Ça aide justement cette proximité dans l'âge entre ces deux personnes qui vont travailler à trouver un avenir aux plus jeunes. Exactement, le but c'est vraiment entre le mentee, donc l'élève ou le jeune, et le mentor d'avoir une différence d'âge qui est assez réduite pour créer cette relation, vraiment quelque chose qui est personnalisé, individuel. Voilà, peut-être voir la personne comme un grand frère ou une grande sœur, etc. Alors ça s'adresse à qui ? Justement des personnes qui sont en difficulté, qui peuvent faire appel à votre association ? Alors, plus particulièrement pour les élèves qui sont dans les deux dernières années de l'école obligatoire, c'est vraiment, on peut dire, notre public cible. Mais à toutes les personnes aussi qui sont entre 13 et 16 ans, qui souhaitent avoir cette aide dans leur démarche professionnelle. Bien sûr, il y a des exceptions. On ne va pas refuser quelqu'un qui aimerait et est motivé à recevoir un soutien supplémentaire. Mais on s'axe plutôt, vu que notre programme dure une année et demie, dans ces deux dernières années d'année obligatoire, d'école obligatoire. Il y a une partie de cours. On apprend par exemple à passer un entretien d'embauche. Et puis après, il y a un suivi qui est fait par le mentor. Quels exemples vous avez de cours qui sont donnés dans votre association ? Alors, c'est plus particulièrement des formations, ce n'est pas des cours. Donc, en fait, durant ce programme, on a à peu près cinq journées de formation. Donc, une première où c'est vraiment la rencontre entre les mentees et les mentors pour se rencontrer. On forme les pères à ce moment-là. Exactement. On forme des tandems basés sur différents critères. Mais en gros, on forme des tandems. Et puis, au cours des formations, on va avancer dans ce processus professionnel. Mais d'abord, un mentee, peut-être qu'il ne sait pas du tout quoi faire et ce qu'il a envie de faire après l'école obligatoire. Donc, il y a tout un cheminement. Par exemple, au début, c'est, voilà, quelles sont nos forces, nos compétences ? Quels sont les domaines qu'on préfère ? Les autres, peut-être qu'on aime moins, etc. Et bien sûr, à la fin, on arrive sur le dossier de candidature. Comment écrire un CV ? Quelles sont les questions un peu de type à l'entretien ? On fait aussi des jeux de rôle pour les entretiens. Donc, il y a tout un processus. Mais d'abord, il faut vraiment savoir un peu qu'est-ce qu'on aimerait avant de passer à quelque chose de plus concret. D'abord, choisir avant de procéder aux démarches concrètes. Et combien de temps ça dure, ce tandem, cette paire qui est créée ? Ça dure assez sur le long terme. Oui. Alors, de toute façon, durant la formation, pardon, durant le programme, d'une année et demie. Mais bien sûr, après, si la personne, le mentee, a trouvé une solution après l'école, il y a des tandems qui gardent contact, qui se revoient. Il y a pas mal d'exemples de mentors qui gardent contact avec leur mentee, qui se voient une à deux fois par année, prendre des nouvelles, boire un café, se balader, etc. Il y a vraiment une complicité qui se crée durant ce programme et qui continue même après, à la fin du programme, effectivement. Et vous me disiez que vous aviez plutôt de bons résultats avec ces tandems que vous créez ? Oui, exactement. Oui, oui. Il y a vraiment des personnes qui reviennent, enfin des mentis, des ex-mentis, pardon, qui reviennent vers les mentors pour demander des questions très générales. Par exemple, qu'est-ce que je devrais porter pour tel et tel événement précis ? Ou bien des questions beaucoup plus générales. Enfin, vraiment, il y a des bonnes complicités qui se sont créées durant ce programme. Des bonnes complicités, puis aussi beaucoup de réussite professionnelle. Oui. Alors, par exemple, je peux prendre l'exemple de Fribourg. En ce moment, la volée qui va terminer cet été, sur tous les mentis qu'on a, ils ont tous trouvé une solution à la fin de leur scolarité obligatoire. Donc ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir, d'avoir pu les accompagner dans ce processus et d'avoir pu trouver une solution, effectivement. Merci beaucoup Camille, Claire Walter. J' rappelle que vous êtes co-responsable section Fribourg de Rock Your Life et du projet Romandie également. Bonne soirée à vous. Exactement. Merci pareillement.